Mon ancien testament est à l'oubli de vivre avec les nuits à la matinée. Après vous, nous avons tout de même l'oubli de vivre avec les nuits à la matinée. Parce qu'il y a des nuits à la matinée. Et ça fait que nous, nous avons une sorte d'entreméler entre l'ancien Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il y a la Bible, parce qu'il y a des nuits à la matinée. Et maintenant, nous avons parlé de nous des privilèges que nous avons gagnés. qui a joué maintenant et qui a fait qu'on est content et qui a fait sentir qu'on est un paquet de monde parce que c'est un privilège ça, c'est un privilège de notre monde il n'y a pas de gain en permanence il n'y a pas de gain, c'est un privilège de ça bien, bien, bien nous allons parler avec Dieu pour nous chercher et comment nous pouvons avoir des implications pour le peuple parce que là, quand on parle et dit ainsi par l'Eternel ce n'est pas un paquet de décider ce n'est pas un même qui dit bon, ça ne m'a pas dit mais ça ne m'a pas raconté mon Dieu ça ne m'a pas d'exerter non, mais cet esprit, mon Dieu l'a aidé de manière à ce que pour que vous nous en soit répétifié lorsque on parle dit ainsi par l'Eternel et bien, c'est notre petit ça et nous n'avons pas la conduire nous n'avons pas la conduire nous n'avons pas le Seigneur pour nous parler mais nous n'avons pas la conduire pour nous aller et d'ordinaire nous n'avons pas le faire et puis c'est comme ça et c'est l'esprit ordonnement imposé même pour nous continuer parler sur le même thème que nous avons appris durant l'école de dimanche et thème qui parle de la plus grande sainte-esprit la plus grande sainte-esprit et ça crée que matin nous n'avons pas le parler de même continuité leçon ça a que passe à l'Eternel et après enseigné nous et ils ont un grand lit parce que vous avez fait un travail extraordinaire et nous bénit à travers l'école de dimanche et nous pouvons bénit tout Et maintenant, c'est le même dans le César, et maintenant, nous allons parler. Et si nous t'avons choisi un sujet pour vous-même, après nous faisons l'Éphésiens 5, verset 15 à 21, et nous allons faire des privilèges d'être remplis de Saint-Esprit. Après, on dit avec les privilèges d'être remplis de Saint-Esprit. Mais avant tout, nous allons parler pour vous, Éphésiens 5, verset 15 à 21. Éphésiens 5, verset 15 à 21. Il dit, prenez donc garde à vous conduire avec ses conspictions, non comme des insensés, mais comme des sages. Lâchez-vous le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous élivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des sommes, par des hymnes, et par des critiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louranges du Seigneur. Prenez ou rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu les Pères. Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Vous soumettant les uns aux autres. Et nous n'avons pas de travail dans l'Épître, dans l'Épître, mais nous n'avons pas de parler avec les chrétiens d'Éphèse, et nous n'avons pas d'exécuter sur la sainteté chrétienne. À l'Épître du Seigneur, nous avons besoin d'opposé aux messes païens, aux messes remplis de païens, de façon païenne. Nous-mêmes, nous avons agi, s'agir à faire, les gars qui ont fait un cachet, et nous marcher selon la variété de leurs pensées, et nous avons une intelligence obscurie, et nous sommes étrangers à la vie de Dieu. Dieu n'est pas au-delà de nous-mêmes, nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes étrangers à la vie de Dieu. Et parce que c'est un chrétien aussi. Et à l'Épître du travail, il a parlé avec le peuple-là, pour être capable de comporter de manière à ce que nous faisons de plaisir. Et tout autant, le chapitre du 4 va continuer, il a conseillé, il a parlé à l'Épître, pour être capable de changer le comportement, pour faire un vol de façon spirituelle, pour être capable de servir de Dieu. Écoutez-moi, pour arriver dans le verset de l'Épître, tout ça, « Pinga non égoube, non égoube, non égoube, pinga non fègore, non soube, pinga non boulard, parce que c'est comme une païenne, ou qui a acheté comme ça, mais au contraire, histoire est remplie de l'Esprit. Et c'est comme ça, qui a prêché autour de l'Épître, avec des manches et capé, non ? » Donc, j'ai dit ici, pour les Pôles, t'avez terminé avec une疾病. Il a conseillé, il a fait marcher avec sagesse, avec modération. Il a fait exoter, il a fait agir avec précision, et pour faire de manière exacte avec soin ou de véatifs et l'idiot c'est pour vivre une morale saine et vivre avec une morale saine c'est vivre avec sagesse, pas vivre avec le monde qui souffre, le monde qui par contre ça fait, comprend? l'idiot est pas âgé ou les insensés parce que l'insensé là est vivre loin de Dieu et vivre en opposition à Dieu et ses lois, c'est-à-dire l'ordonnance l'idiot c'est pour non pas ce ne soit pas inconsidéré mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur et où elle y a senti en plus la volonté du Seigneur maintenant peut-être il n'a parlé nous t'avons dit est-ce qu'on comprenne ce que l'on a dit et ne soit pas considéré mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur comment est-ce que l'on a dit comment est-ce que l'on a dit comment est-ce que l'on a dit la volonté du Seigneur il faut que l'on a dit la sagesse spirituelle la volonté du Seigneur il faut que l'on a dit la volonté du Seigneur il faut que l'on a dit la volonté du Seigneur il faut que l'on a dit la volonté du Seigneur il faut que l'on a dit il faut que l'on a dit la volonté du Seigneur il faut que l'on a dit le Seigneur il faut que l'on ait la volonté du Seigneur il faut que l'on a dit la volonté du Seigneur le Seigneur il faut que l'on ait de la volonté du Seigneur vous pouvez vous comprennent davantage et vous pouvez remplir avec cet esprit mon Dieu. Comment vous pouvez vous apporter de ce esprit mon Dieu? Mais avant que nous nous avons privilégié, nous allons aller à la manifestation du esprit dans ce testament. Nous voyons au keys dans ce testament. Nous vivons ses objectifs dans ces projets. hur nous a dévroomt de ces grannymes, est-ce que il s'agit d'un sont aperté de votre sou pergi vers lemental, de cette monument.�nque vous l'iones remplis des corps qui sont arrivés à la formation, est-ce que c'est� significance? Est-ce que votre orient exactement ? Est-ce que vous vous montrez avec untitrage? Est-ce que vous lui하ez en Suisse permet de Alors, la langue, oui, c'est un piste d'esprit. Mais dans un piste d'esprit, il y a des pilons, toujours. Ou pas appris ça fait bruit pour un piste d'esprit. Ou pas appris d'esprit à un chitale, ou pas appris d'esprit à un piste d'esprit. Ou pas appris des paroles de Dieu, ou pas appris chanter quand il y a des piste d'esprit. Ou pas appris par un phase, mais on essaie de comprendre, ça n'a pas dit maintenant, mais on a dit qu'il y avait de devant nous. Il y a une manifestation de l'Esprit qui est un objectif dans ce testament. Le travail de l'Esprit dans ce testament est différent de ce travail que j'ai dit dans le Nouveau Testament. Il y a une catastrophe de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Le premier aspect de l'Esprit dans le Nouveau Testament c'est que cet Esprit nous régénère, il participe au processus de régénération. Le premier aspect de l'Esprit dans le Nouveau Testament c'est que cet Esprit nous régénère, l'Esprit dans le processus de régénération, est un terme synonyme de renaissance, qui va parler de la notion de la nouvelle renaissance. Et ça fait nous réjouir ce qui se dit, à l'époque de la Reine, à l'époque de la Reine, à l'époque de l'Esprit dans le Nouveau Testament, il dit comme ça que, et un véritable titre de l'Esprit dit, à moins de l'être de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Vous savez que cet Esprit, il y a une espèce de régénération, il y a une nouvelle renaissance qui va arriver à ce monde. ça veut dire que l'ancien monde se veut changer Il s'appelle de le décor si quelqu'un a une crise que l'on tente une nouvelle creature les choses qu'on se passent les choses doivent devenir nouvelles ça veut dire que l'on vit dans l'autre monde 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 un deuxième aspect que nous jouons dans le espère de l'Esprit c'est qu'il vient habiter en nous et nous remplis. Dans ce testament, ce esprit qui habite dans le monde est remplis, mais d'une manière temporelle, parce qu'elle n'est pas érité. L'appel, nous disons, temporellement. Et dans ce testament, nous jouons que ce esprit qui habite en permanence dans la vie, dans le cœur, croyant. L'appel, nous disons, dans le cœur, croyant. Dans le texte 3, verset 16 à 17, et puis faisons, pour mieux verset 13, c'est l'esprit à matin, s'il vous plaît, c'est l'an anterior, l'esprit à les démions de permanence, l'esprit, l'habite, l'esprit dans nous-mêmes, et nous parlons, qui perd le bagage que l'esprit à faire avec nous-mêmes, qui s'allait, comme nous étions, qui est importants, ce qui est maintenant. Et le troisième aspect, nous jouons dans l'autre, c'est ce qui est sécèrement, c'est que l'esprit à nous-mêmes restreint le péché, il empêché par laquelle il y a péché. Il joue un rôle très actif pour lutter contre le pouvoir de convaincre et le pouvoir de convaincre les hommes à la répétence mais à la justice de Dieu. Cela est ce travail de l'Esprit dans l'Ancien Testament pour lutter contre les gens de la répétence et de la justice de Dieu. Nous voyons ce rôle en particulier à travers la prédication des nœuds et de nourris. Et nous avons fait la vie d'Enoque et d'un sainte et de un bon Dieu. Mais non, il est capable de prêcher l'évangile. Ces nœudss ont l'ancien mort. L'ancien est bon. Il enleve cette idée à l'éloque et nous avons rayé dans notre vie. et nous n'avons pas capable de prêcher l'évangile. Ces nœuds en tout cas de répétence, 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 répétence. Deuxièmement ne nous founderons jamais. Mais si vous êtes notre mort, il est heureux à la fin du temps. Quatrième aspect de la dernière semaine, c'est qu'il est capable de servir, ça veut dire qu'on parle ici de nos doigts spirituels, c'est qu'il est capable de servir dans l'œuvre du Seigneur, c'est qu'il est capable de travailler dans le monde, c'est qu'il est capable de travailler dans le monde, c'est qu'il est capable de travailler dans le monde, c'est qu'il est capable de travailler dans le monde, c'est qu'il est capable de travailler dans l'Ancien Testament, c'est qu'il est capable de travailler dans l'Ancien Testament, c'est qu'il est capable de travailler dans l'Ancien Testament, c'est qu'il est capable de travailler dans l'Ancien Testament. Par exemple, David, lorsque il bondit à chercher un roi pour Israël, et puis il est bondé par Samuel pour la chercher pour Israël et malgré Samuel qui a cherché, Mais ça, ça n'a pas été pensé, c'est pas que même qu'on t'a été choisi. Mais nous, je dis que, eh bien, bon, David, tu as vu une faveur divine, comme moi, dis-cailleur. Et donc, si cette faveur, c'est ça, l'esprit qui est à la personne, comme dans les cas de Sahil, qui est très pauvre, bon, je t'ai choisi Sahil, comme moi. Sahil, et, 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 tu as cherché un père, qui est-il qui ? Papa, il est au-delà, et puis, bon, j'ai saisi son autre, et puis Sahil, pour le consacrer pour moi. Mais même Sahil, qui est de l'esprit bon Dieu, non ? Eh bien, puisque Sahil, lui-même, lui fait bagaille, qui m'a mangé bon Dieu, l'esprit de l'éternel, et, dis-vous, dans, 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 7 et 14, il est l'esprit de l'Esprit, tiré de Sahil, qui fit agiter de mauvais esprit, venu de l'éternel. Donc, dans ce testament encore, l'esprit pouvait descendre sur des personnes particulières, et, l'esprit de l'esprit, pour permettre, à comprendre, yon tas, yon tas spesifi, qui indépendamment, de l'état spirituel, yon. Le monde n'est pas le temps qu'on choisit pour descendre sur eux. Une fois qu'on a fait ça, on a quitté. C'est l'esprit qui participe tout dans l'œuvre de la création. L'esprit dit que l'esprit est de planer. C'est de faire la terre soi et la terre fil. C'est de faire la terre. Dans le chapitre 17, dans le chapitre 17, c'est que Moïse, c'est une situation pour que Moïse est une terre complète. Elle est une terre de Moïse. Auprès que Moïse ait un moment de Moïse lui-même dit une parole qui est forte. Il dit, Je n'ai plus, d'après le nom 11 verset 14, Je n'ai plus pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt de me traiter ainsi, Si tu es moi, je te prie, et si je te grasse à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Et tu l'as dit à Moïse, Assemble auprès de moi, soixante-dix hommes des anciens israéliens, de ceux que tu connais comme des anciens du peuple, ayant autorisé sur lui. Amène-les à la tentation, et qu'ils se présentent avec toi. Je descendrai, et là, je parlerai, je prendrai l'esprit de Jésus, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes à toi seul. Ça, c'est le travail d'esprit, qui est mouvementé dans l'Ancien Testament. Et nous, ouais, toutes les aspects de ça, c'est une façon que nous sommes capables, on trouve que cet esprit est toujours là. C'est du tout un travail extraordinaire. C'est, j'en vois que les orientiens, ils ont un peu à son avis, ils m'ont toujours apprécié qu'il est, d'en agraver la Bible. Mais on voit maintenant comment, les gens sont capables d'amplir le sein d'esprit. Mais ils m'ont aimé l'ombre de l'esprit, on vit complètement d'influences d'esprit-là, on transformé par sa puissance, on marchait sur l'autorité du Seigneur, dans l'obéissance de sa parole. C'est ça, oui? Non, ça, non, ça, apportez-vous une parole qui est fort, dans le passé de nos autres pays. Lisez-vous ça, c'est pour entraîner de vous, par les sons. Les sons, non seulement, étaient plus en musique, et ils ont chanté eux-mêmes. Ils ont chanté eux, les sons, ils ont chanté eux-mêmes. Et nous, nous, nous avons dit, tout, ils ont chanté les sons, tout, pour la bonne gloire. Non seulement, il n'y a pas d'avoir des sons, mais tout comme ça, ce n'est pas des hymnes. Les hymnes sont des chants de l'orange, qui se distinguent des sons. Ces hymnes étaient des chants orientés vers Dieu. Ces hymnes sont des hymnes composées, même pour ne pas répondre à la gloire, pour glorifier le nom de Dieu, pour faire un sentiment grand. C'est ça que le remplit à l'esprit, et donc, il y a des hymnes de l'orange, des hymnes qui ont répondu à la gloire. Il y a des connexions que vous faites, par exemple, avec Dieu, pour que vous ne compreniez pas ceux qui ont été neuroportés, et avec esprits, qui ensemble, ils ont été connectés, mais aussi, les hymnes de l'orangent sont vraiment faits. Ce qui est un péchement qui en !! On ne peut pas dire que c'est un péchement, le seul plan de nous raconter à Dieu, ou le seul plan de nous raconter à Dieu, ne peut pas dire que nous raconter à Dieu, et avec tous les 19 jours, un 행 Thyme pour nous raconter à Dieu. Les hymnes de l'orange, un mouvement, un point qui doit chercher à Dieu, parce que bon j'ai la commune avec vous, bon j'ai la vaca fait dans l'esprit ou non.